— La suite de BFM Story. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. 17h10, on parle de ses réquisitions. Un mois de prison avec sursis. 500 euros d'amende requis donc aujourd'hui contre Éric Drouet, qui est une figure des Gilets jaunes. Il était jugé pour organisation de manifestation sans déclaration préalable. Écoutons son avocat. — Les réquisitions sont en dehors de toute réalité. Réalité factuelle. Je pense que vous avez vu les conditions de l'interpellation. Ces images qui sont fortes de ces gens qui circulaient librement, pacifiquement, qui demandaient juste à se réunir. On n'est pas du tout dans l'image des casseurs et de ce qu'on vous a présenté peut-être jusqu'à présent sur le fameux mouvement caché, complotiste. On n'est pas du tout là-dedans. Et au contraire, moi, j'ai vu des gens d'un grand courage qui se sont fait embarquer et qui tiennent pour le moment le coup. Voilà. — Décision le 29 mars. Bonsoir, Dominique Rizet, consultant police-justice de BFM TV. Bonsoir, Emmanuel Anzion. — Bonsoir. — Bonsoir. — Bonsoir. Bienvenue également. Vous êtes grand reporter à l'Obs. Vous étiez au procès d'Éric Drouet aujourd'hui. D'abord, on rappelle qu'Éric Drouet a toujours nié son rôle, tout rôle de leader dans le mouvement des Gilets jaunes. — Oui, effectivement. Dans ce mouvement, il n'y a pas de leader. Et c'est ce qui l'a martelé pendant toute l'audience ce matin. C'est-à-dire non, je n'ai pas appelé à manifester le 22 décembre, parce qu'il y avait deux manifestations qui étaient ce matin jugées. Le 22 décembre, une manifestation à Montmartre. Non, je n'ai pas appelé. D'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'était que Montmartre. Et c'est un autre Gilet jaune qui a décidé qu'on y allait. Et non, je n'ai pas appelé à manifester le 2 janvier. C'est une réunion entre amis. Je ne suis pas un leader. Et je n'ai donc aucune responsabilité par rapport à ce dont vous m'accusez. — Il n'est vraiment pas un leader des Gilets jaunes, Éric Drouet, à vos yeux ? Vous qui connaissez bien ce mouvement. — C'est une figure. C'est quelqu'un qui, effectivement, est suivi, puisqu'il est très suivi sur son site La France en colère, qui a 300 000 abonnés. Il est évidemment qu'il a un poids très important. — Il a de l'influence au sein du mouvement des Gilets jaunes. — Mais ce qui est vrai, c'est que toutes les décisions sont prises de manière collective. C'est-à-dire que toutes les décisions... Il y a des sondages qui sont lancés. Les lieux de manifestation, les déclarations, quand elles sont déclarées, ce n'est pas lui qui les fait. Donc c'est toujours dans un... — Pour vous, il se retrouve de manière assez habile derrière le côté collectif, justement ? — Alors c'est habile. Et en même temps, c'est tout l'esprit de ce mouvement. C'est ça qui est très compliqué. C'est très facile de le comprendre. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu encore ce matin à l'audience. C'est-à-dire que le procureur, les juges, disaient « Mais vous êtes le responsable, puisque vous appelez les gens à venir ». Et lui, il disait « Non, je ne le suis pas ». Et c'est vrai que c'est une incompréhension. Ce sont vraiment deux mondes. Et c'est toute la question autour de ce mouvement depuis le début. — Dominique, le procès qui se tenait aujourd'hui, c'est une affaire parmi d'autres concernant Éric Drouet. Là, il est question d'organisation de manifestations sans déclaration cléable. — Exactement. Ce qu'on lui reproche ici, c'est d'avoir organisé deux manifestations non déclarées, celles du 22 décembre, celles du 2 janvier. Donc c'est un volet de l'affaire Drouet. Il y en a un autre. Il va être jugé le 5 juin pour port d'armes prohibées parce qu'on a trouvé dans son sac, en le fouillant lors d'un accès à une manifestation, une matraque, enfin un morceau de bois qui constitue une arme, une arme par destination, en tout cas une matraque. Et donc il sera jugé pour ça, pour ce port d'armes prohibées. Pour ce qui vient d'être dit, c'est vrai, sur le procès d'aujourd'hui et l'organisation des deux manifestations, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de la confusion dont vous parliez, il y a l'argument décalé de son avocat, Keops Lara. On l'a entendu, maître Keops Lara, qui dit « On est loin du mouvement des casseurs ». Bien sûr, mais ça n'est pas ce qu'on reproche aujourd'hui à Éric Drouet. Ce qu'on lui reproche, ce n'est pas d'être un organisateur du mouvement des casseurs, pas du tout. On lui reproche d'organiser des manifestations. Donc chacun y va de son côté. Et cette technique de l'argument décalé des avocats, c'est habile parce que c'est vrai que ça emmène sur un autre terrain. Et quand on entend cette phrase, oui, elle est concernante, mais en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on reproche à Éric Drouet. On ne lui reproche pas d'organiser un mouvement de casseurs. On ne lui organise pas de réunir, de rassembler des casseurs. On lui parle de fédérer des gens, des gilets jaunes, autour de manifestations qui ne sont pas déclarées. On note au passage qu'Éric Drouet n'est pas le seul, loin de là, parmi les gilets jaunes, à avoir des soucis avec la justice. Il est plus médiatique que les autres. Donc c'est peut-être pour cela qu'il se retrouve à la une, mais enfin, il n'est pas le seul. Il est plus médiatique que les autres. Il n'est pas le seul, effectivement. Il y en a pas mal d'autres. Bon, il y a des gens qui se sont livrés à des exactions. Il y a des casseurs, il y a des vrais casseurs, ce qui n'est pas du tout son cas. Le problème, lui, c'est qu'il fédère. Alors, son argument, c'est de dire, attendez, prouvez-le. Moi, j'envoie des messages, mais il est suivi par 300 000 personnes. Donc on peut lui dire, attention, ce que vous dites est important. Et quand vous appelez des gens à se retrouver quelque part, il y a le piège de Versailles aussi, cette manifestation dont il avait dit qu'elle se déroulera à Versailles. Il appelle à manifester à Versailles, qui finalement ne va pas se dérouler à Versailles, qui va être un rendez-vous à Paris, avec une réponse d'Éric Drouet, qui dit, ben oui, nous, on vient à Paris parce qu'on ne veut pas être parqué. Donc, vous voyez, il joue toujours sur deux tableaux. Mais c'est la technique aussi de défense classique de quelqu'un qui comparaît devant la justice et qui donne ses arguments. Vous disiez, Éric Drouet n'est pas un casseur. Quel est son regard et quelle est sa position à l'égard des casseurs, Éric Drouet ? Il est bienveillant, entre guillemets, ou officiellement, il se détache de toute cette partie-là ? Il a cette position qui, d'ailleurs, ressemble à celle de l'ensemble des gilets jaunes qu'on peut rencontrer sur le terrain. Il ne dénonce pas. Il ne prône pas la violence. Il ne la dénonce pas. C'est une ambiguïté chez lui ? Je suis un groupe de gilets jaunes depuis le début novembre. J'ai vu l'évolution au cours de ces semaines. C'est-à-dire que le fait d'avoir reçu des gaz lacrymogènes, d'avoir eu ces blessés qui sont aujourd'hui érigés en martyr, au fur et à mesure des semaines, les a amenés à dire que finalement, la violence est nécessaire. Surtout que finalement, quand il n'y en a pas, on ne nous remarque pas. Et que la seule fois où il y a eu quelques décisions de prise par Macron, c'est quand il y a eu vraiment des violences en décembre. Et puis finalement, même quand on déclare les manifestations, on se fait quand même gazer et attaquer. Au final, à quoi ça sert de déclarer ? Et si des gens viennent aujourd'hui faire ces violences dans les manifestations, c'est la faute du gouvernement qui ne nous écoute pas. Et cette position est très clairement aussi celle d'Éric Drouet, qui est, je le répète, ne prône pas, mais ne dénonce pas. Ça, ce n'est pas répréhensible. Oui, bien sûr. De dénoncer les violences. Ce que dit Emmanuel Anizon est intéressant parce qu'il lit dans les messages qui ont été lus à l'audience, dans les messages qu'il envoie, il dit « On dira au dernier moment le lieu du rassemblement. » Et l'ambiguïté, c'est « Nous irons où nous voulons aller. » C'est demain, les amis, dans le respect de la loi, mais pas plus. Donc dans le respect de la loi, mais pas plus, c'est « On respecte la loi, mais on n'ira pas au-delà. » « Si on nous cherche, peut-être qu'on réagira. » Enfin, ça veut tout dire, ça sous-entend tout un tas de choses qui peuvent se retourner contre lui. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, puisqu'il y a eu, même si c'est une condamnation à la marge, 500 euros un mois avec sursis, c'est vraiment une condamnation à la marge, mais il y a eu condamnation parce que flottait cette espèce d'ambiguïté. Il n'y a pas encore eu condamnation, puisque effectivement, la décision... Voilà, il y a réquisition. C'est un million délibéré pour le 29 mars, donc pour l'instant, on ne sait pas l'issue. Et Éric Drouet n'est pas le seul gilet jaune médiatique. Il y en a d'autres. Il y a aussi Christophe Chalonçon, qui refait parler de lui aujourd'hui, parce que dans une vidéo enregistrée par une journaliste italienne, manifestement à son insu, il explique plusieurs choses. Il dit vouloir aller au bout de ses convictions, je le cite, s'ils me mettent une balle dans la tête, Macron, il passe à la guillotine. Christophe Chalonçon dit également cela. S'ils en touchent un, on a des gens, des paramilitaires, qui sont prêts à intervenir parce qu'ils veulent aussi faire tomber le pouvoir. Là, on est clairement sur une autre nature de déclaration. Dominique Rizet, c'est beaucoup plus grave, évidemment. D'abord, est-ce que Christophe Chalonçon peut être poursuivi pour ses propos qui sont sortis aujourd'hui ? Bien sûr qu'il peut être poursuivi pour ses propos. Ça veut dire, ce sont des menaces, clairement. S'ils me mettent une balle dans la tête, Macron passe à la guillotine. Ce sont des menaces. Ce sont des menaces. Et si on décide de lui demander de rendre des comptes, il peut avoir à s'expliquer sur cette phrase. Il peut comparaître pour cette phrase. Bien sûr, c'est extrêmement grave de dire Macron, donc le président de la République, passera à la guillotine. Ce ne sont pas des phrases anonymes. Et vous savez, c'est cette espèce de système où on est complètement désinhibé, où la parole se libère et où des propos sont prononcés qui sont passibles, qui tombent sous le coup de la loi, qui sont passibles de sanctions. On va de plus en plus loin. Donc là, c'est des menaces, clairement. Et effectivement, si l'Élysée décide de le poursuivre ou si le président décidait de le poursuivre, il peut devoir rendre des comptes. Sur ce bout de déclaration, quand même, on a des paras prêts à intervenir. C'est du fantasme ? Ou alors, est-ce que, quand même, les services de renseignement français, aujourd'hui, sont attentifs à d'éventuelles actions visagées par d'anciens militaires contre le pouvoir en place ? Les services sont attentifs à tout, puisqu'il y a des services de renseignement, le service central du renseignement territorial, mais pas seulement, qui vérifient, qui travaillent sur tous ces leaders, toutes ces personnes qui, quelque part, cristallisent un petit peu la colère des Gilets jaunes, dont certains sont capables de dire n'importe quoi. C'est le cas de M. Chalençon, qui, au début du mouvement, était quelqu'un qui est venu ici, sur les plateaux de télévision, à des FMTV et sur le groupe de télévision. Toute la problématique de ce mouvement, d'ailleurs. On déterre des choses et des profils. Et qui était quelqu'un, je vous avoue que la première fois que je l'avais rencontré ici, c'était quelqu'un d'intéressant, qui avait des arguments, qui disait des choses très intéressantes. Il était beaucoup plus mesuré, c'était un euphémisme. Oui, mais au départ, c'était ça. C'était quelqu'un qui avait des choses intéressantes à dire, qu'on écoutait, qu'on entendait. Et là, d'un seul coup, il y a cette espèce de dérapage. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui pose le masque ? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'emporte ? Parce qu'il est quand même à la marge, maintenant, des Gilets jaunes de Christophe Chalençon. Il n'est plus vraiment dans le mouvement. Ils ne veulent pas de lui. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est rejeté ? C'est pour ça aussi qu'il se tourne vers l'Italie, puisqu'il voit M. Di Maillot. Donc, est-ce que c'est ça qui fait que des phrases extrêmes et des propos extrêmes sont prononcés ? Un petit mot, vous qui connaissez bien le mouvement des Gilets jaunes. Sur le climat de violence qui règne de manière générale au-dessus de la société française, pas que du mouvement des Gilets jaunes, est-ce que vous observez un glissement au sujet, justement, du mouvement des Gilets jaunes et des revendications originelles de ce mouvement ? C'est-à-dire que le fait d'avoir, semaine après semaine, ces victimes de violences, là, pour le coup, je parle de violences policières, en tout cas de tir, de flashball... Violences policières, c'est une rhétorique qui représente une forme de parti pris. Tout à fait. Mais de fait, il y a des victimes du côté des Gilets jaunes. Il y a des manifestants blessés. Des manifestants blessés. Et souvent, des manifestants qui, justement, ne sont pas parmi les casseurs. C'est en fait ça, un peu. C'est tout le problème. C'est que les Black Blocs et autres casseurs autour sont souvent ceux qui s'en sortent bien. Ma question, c'est en fait, est-ce que les Gilets jaunes restants mobilisés sont seulement des Gilets jaunes qui ne veulent plus qu'en découdre ? Non. Non, parce que, par exemple, le groupe que je suis, ils sont des pacifiques et eux sont toujours là, sur le terrain, trois mois après. Donc, non. En revanche, leur attitude vis-à-vis de la violence a changé. Et aujourd'hui, le discours, par exemple, sur les Black Blocs, a changé. Au départ, ils en avaient peur. Aujourd'hui, ils disent, tant mieux s'ils sont là, ils nous protègent. Merci. Merci à tous les deux d'avoir accepté.